Cancun, Miami, Ibiza, Berlin, Barcelone, Londres, Saint-Trope. Il enflamme les dancefloors avec ses intros, mais en limo, il est zéro. Pour être Proprio, c'est Bruno. Vous rêvez de devenir propriétaire ? Ça tombe bien, vous êtes à la bonne adresse. Proprio à tout prix, c'est l'émission des exclusivités immobilières partout en France. Aujourd'hui, en plateau, c'est la ruée vers l'ouest, avec des Bretons et des Normands. Deux nouveaux consultants qui nous viennent domer dans le Morbihan, Pierre Briand et Geoffrey Richalet. Lucie Mottas d'Alençon, yéha ! Et aux côtés de nos cow-boys et cow-girls de l'immobilier, un shérif breton également. Et carrément à l'ouest, le shérif Bruno Wetzmann. Et ben voilà, donc l'ouest à l'honneur et ça, ça me fait grand plaisir. Parce qu'effectivement, originaire de Bretagne, les deux consultants que vous voyez là nous arrivent directement du pays doré. Attention, comment ça va les gars ? Très bien, super. Et Lucie Mottas, donc bon là, la Normandie. Voilà. Deuxième passage dans l'émission, t'es quasiment habituée en fait. Oui voilà, maintenant c'est... Dans très peu de temps, nous aborderons les amis le sujet assez grave de l'héritage. Et justement Geoffrey, je voulais te demander si ça venait d'où la veste ? D'où elle vient ? C'est un héritage justement. C'est un héritage. Mon grand-père. Rien à grand-père. Merci Bruno. Bon, l'émission des exclusivités, bonjour à toutes et à tous. Vous le savez, une émission très riche aujourd'hui en termes d'exclusivité, en termes de conseils immobiliers. La rédaction a fait son choix, c'est les choix de la rédaction. Alors Lucie Motas, parce qu'elle est très très à cheval sur son S. Il faut le savoir. Bah oui. Voilà, Motas. Donc appartement à Alençon. Oui. 55 m², 50. Et donc là, on est sur un tout petit prix qui plaît beaucoup dans l'émission. C'est l'une des raisons du choix. Oui voilà, parce qu'en fait c'est un appartement petit prix comme tu disais Bruno. Donc c'est idéal pour des primo-accédants ou même des investisseurs. C'est une petite copropriété. Donc il y a huit lots et il y a de faibles charges de copropriété. Donc c'est vrai qu'il est entièrement refait au niveau peinture. Même les sols, quelques sols restent encore à changer. La chaudière est neuve. Donc vraiment, ça reste un très bel investissement. Et c'est surtout un appartement très lumineux. Et il y a un plus, il y a un jardin. Il y a un petit jardin privatif. Alors là, on est à peine à un peu plus de 1000 euros du mètre. C'est juste hallucinant en fait. Oui, oui, c'est vrai. On est où ? On est dans Alençon même ? Dans Alençon, il y a le secteur de Courteille. On est vraiment aux abords de la campagne. C'est la campagne à la ville. D'accord. 59 990. Foncez-y, comme dirait l'autre. Ça, c'est le genre de truc qui va partir très vite. Oui. Investisseurs ou habitants primo-accédants. C'est le bien idéal. Pierre, Pierre, brillant. Brillant. Brillant, brillant. Brillant, je sais que tu tiens à ton brillant également. Alors, Auray, c'est beaucoup de petites communes. Pour ceux qui connaissent la Bretagne et qui connaissent le sud de la Bretagne, très sympa. Là, on est à Crac. C'est ça. Et donc, on est à quelques minutes d'Auray en fait. Tout à fait. On a 5-10 minutes d'Auray et on est aussi à 5-10 minutes des premières plages. Donc, des grandes communes qui sont assez connues. Tout ce qui est Quiberon, Carnac ou encore la Trinité-sur-Mer. C'est ça. On est vraiment à un emplacement stratégique de ce côté-là. Oui, c'est ça. On est, pour ceux qui ne connaissent pas bien, en fait, on est avec Crac directement sur la voie express. On accède directement à Lorient, à Vannes et à toutes les stations balnéaires de ce coin-là. Exactement. C'est vraiment un emplacement, comme je disais, stratégique, que ce soit sur le point économique ou touristique. Parce qu'en plus, Crac est bordé à l'est et à l'ouest par deux rivières que tu dois connaître sûrement, la rivière de Crac et la rivière d'Auray. Donc, franchement, c'est un petit peu ma commune. 103 mètres carrés, cette maison. 103 mètres carrés, édifiée sur un terrain de 350 mètres carrés, qui est encore constructible. La maison est encore sous garantie décennale. Elle a été construite en 2021. Ah oui. Donc, très belle prestation. C'est quoi l'histoire de cette maison-là ? Pourquoi on vend ? Alors, c'est une histoire qui est assez innovante. C'est le vendeur qui s'est mis tout simplement en couple avec sa voisine, qui ont construit ensemble la maison. Enfin, ils n'ont pas construit ensemble, mais ils ont construit séparément, mais chacun de leur côté. Ils sont juste en face. Et voilà, ils ont trouvé l'amour tous les deux depuis peu. Ah oui ? Sauf qu'ils ont deux enfants chacun, donc c'est compliqué. C'est compliqué pour eux d'avoir une maison aussi. D'avoir des enfants ? Non, d'avoir une maison. C'est chouette, toi ? C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Donc, très content de les accompagner dans ce projet. Est-ce qu'ils sont raisonnables en termes de prix ? Parce qu'en fait, on regarde ça, les amis, on vous le dit. Vous pouvez candidater pour passer dans l'émission, bien évidemment. Nos consultants sont à votre disposition partout en région. Mais en fait, c'est l'émission des bonnes affaires immobilières pour les vendeurs et pour les acheteurs. On est au bon prix sur cette maison. On est tout à fait au bon prix. On est à 497 490, exactement. Non. Frais d'agence inclus. Non, non, mais c'est une blague. Eh non, c'est pas une blague. Tu t'es pris pour Pierre Bellemare ou qu'est-ce qui s'est passé là ? Non, non, c'est vrai. 490 francs. C'est ça. Donc, non négociable. Non négociable, ok. Eh bien, c'est effectivement encore une très belle affaire dans les choix de la rédaction. Merci, les amis, pour votre première venue. Vous avez cartonné avec cette maison-là. C'est très bien. Merci à vous, merci pour... Et un grand coucou à nos amis bretons. Vous les saluerez de notre part. Je sais qu'ils sont très nombreux à nous regarder. Bon, vous avez bien travaillé, les enfants. Merci. Bravo pour vos premiers passages. Vous avez été très éloquents. Et je vous remercie beaucoup d'avoir préparé avec autant d'attention cette petite émission. C'est ce qu'on aime dans Proprier à tout prix. C'est découvrir des choses, apprendre des choses et devenir propriétaire. Quand on voit les affaires que vous amenez dans l'émission, franchement, on ne peut que tirer un chapeau très très bas. On se dit au revoir. A très vite. Oui, on reviendra. Tout de suite à le reportage de Denis Thabonne à Saint-Leu-la-Foret et à Andi. C'est maintenant. Châtenay-Malabry, c'est du lourd. En tout cas, nous, on y est allé et on a adoré. A seulement 15 kilomètres de Paris, venez découvrir le pavillon Garnier. Plus d'infos sur ce bien, sur notre application, en appelant notre service de conciergerie au 0176 502 502 ou sur le site patp.boni.fr. Et en ce moment, un ensemble Oum Cinéma offert pour les 5 premiers réservataires. Saint-Leu-la-Foret, dans le Val-d'Oise et non en Provence, n'en déplaise à l'école Marcel Pagnol. Cette ville de 15 000 habitants se trouve à 40 kilomètres au nord de Paris. Mais on rejoint la capitale par la ligne H du Transilien en 25 minutes. Et ça, c'est cool. La maison dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une maison qui a été construite en 2004 dans un petit lotissement un petit peu à l'américaine. Nickel, super propre, super tranquille, en impasse, donc avec le calme absolu. Et les propriétaires l'ont fait évoluer au gré de leurs besoins. On est parti d'une maison d'environ 100 mètres carrés pour arriver à une maison d'aujourd'hui à peu près de 136 mètres carrés habitables, 155 au sol, grâce à l'ajout d'une magnifique véranda qui apporte énormément de lumière et également l'aménagement des combles qui ont amené une quatrième chambre. Alors, les vérandas sont parfois des éléments qui obscurcissent un peu les pièces ou qui sont difficilement exploitables. Dans le cas de cette maison et de cette véranda, c'est tout le contraire. On a amené beaucoup de lumière et elle a été traitée de manière tellement qualitative qu'elle s'intègre parfaitement à l'espace de vie aujourd'hui. Comme vous le voyez, ça amène de la lumière. On a un parc qui est unifié, des éléments de chauffage. On est vraiment dedans, dehors, avec une vue totale sur le jardin. Gros éléments positifs. On joint nos doubles pouces levés au tien, Denis. Cette magnifique maison située dans la ville de Saint-Louis-la-Forêt, d'une superficie de 136 mètres carrés, avec sa véranda parfaite, vous a été négociée par notre consultant Denis Tabonne au prix lumineux de 525 000 euros. Deuxième visite à 5 km d'ici, toujours proche de la forêt de Montmorency, mais avec Aurore Pinot, la Cléopâtre du Val-d'Oise, qui nous a déniché une pyramide, récente la pyramide, 1994. Sa particularité, c'est qu'elle a été construite sur 4 piliers. Donc ce sont des poteaux porteurs de ce type et qui permettent de soutenir la structure de la maison. Donc ça a l'avantage qu'il n'y a pas de mur porteur dans la maison. Personnellement, je ne suis pas fan de des mur porteurs. J'aurais trop peur d'en abattre un par inadvertance et que la maison s'écroule. À l'étage, deux pièces, deux balcons. Vive la symétrie ! Alors le bonus du jardin, ce n'est pas la petite cabane au bois au fond du jardin. Non, regardez, vous avez une très belle grange en bois. Après, libre à votre imagination de pouvoir en faire quelque chose juste de merveilleux. Cette magnifique villa d'architecte située à Andilly, en lisière de la forêt de Montmorency, vous a été négociée par notre consultante Aurore Pinault au prix exclusif de 699 000 euros. Moins cher que celle des pharaons. Strasbourg, ça rime avec « c'est du lourd ». Et justement, on en a pour vous. Le futur projet avant scène est à l'honneur. Toutes les infos sur patp.boni.fr ou au 0176 502 502. En plus, pour les 5 premiers réservataires, on vous offre 10 000 euros par chambre. Si, si, par chambre ! Proprio à tout prix, c'est aussi acheté dans le neuf. La séquence quoi de neuf, c'est tout de suite. En 1000 ans, l'église Saint-Germain-Loxerrois de Châtenay-Malabry en a vu passer du beau monde. Et pas n'importe qui, des pointures littéraires. Eugène Su, Châteaubriand, Voltaire et l'illustre Bruno Wetzmann. Bonjour les amis, nous sommes à Châtenay-Malabry devant la statue de Voltaire, le grand Voltaire. J'ai fait un peu de bien, c'est mon meilleur ouvrage. On a quand même une citation qui est parfaitement adaptée à cette nouvelle séquence quoi de neuf que vous connaissez maintenant. On est à Châtenay-Malabry pour 19 logements neufs qui vont voir le jour très prochainement dans cette belle petite commune du 92. Je vous emmène, vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Paris n'est pas loin, à moins de 30 minutes de RER depuis la voisine Robinson. Pour les plus téméraires, il y a la coulée verte du sud parisien, une piste cyclable de 14 kilomètres qui relie Châtenay à la capitale. Pas impossible que Bruno fasse le trajet retour à vélo. Alors je suis quand même un privilégié parce que dans la Vallée-aux-Loups, on n'a pas le droit de se déplacer en vélo. Et moi j'ai fait un petit tour du parc face à la maison de Châteaubriand, c'est quand même assez exceptionnel. Le domaine de la Vallée-aux-Loups, labellisé Jardin Remarquable avec son arborétum, bonsaï, cèdre bleu pleureur de l'Atlas et la maison de Châteaubriand. Mais retour en ville et place au neuf avec Laurent Calu pour l'inspection du chantier. J'ai l'immense plaisir de recevoir François Guyanœuf, l'architecte de ce programme. Alors François, quel était le cahier des charges ? Alors on est dans un quartier à forte valeur patrimoniale. Donc ici avec un lavoir du début du 19e, avec une église de base romane, avec autour des maisons et des demeures bourgeoises du 19e et du 20e siècle, de caractère avec de la mulière. Donc un contexte historique sur lequel on va s'intégrer. Est-ce qu'on peut dire que l'histoire de la ville, quelque part, a influé sur ta manière d'imaginer le produit final ? En termes d'architecture, c'est pas tellement des références historiques, mais des références urbaines. On n'est pas du tout dans un quartier en mutation urbaine. On est carrément sur une continuité historique de ce quartier et qui doit se pérenniser. J'ai cherché en fait à être le plus intégré et assimilé possible pour le bien-être de ce quartier à forte valeur ajoutée historique. Eh ben super ! Merci beaucoup à toi. On a hâte de voir le résultat. C'est une livraison dans un an et demi. À peu près, oui. Bon, eh ben on a hâte de voir ça. Merci beaucoup Laurent. Merci beaucoup. A très bientôt. A bientôt. Au revoir. On retrouve Bruno, qui est plus branché ancien en ce qui concerne l'immobilier. Visite guidée de la magnifique demeure de Châteaubriand en compagnie d'Alice, la conservatrice, que Bruno remercie en improvisant une sonate. Ah donc c'est là la tour Véléda alors ? Oui voilà, c'est là la tour Véléda où Châteaubriand écrivait. Ah ouais, donc totalement exclusif, hein ? Oui, personne n'y rentre. Personne n'y rentre. Allez, on y va. Oh là là, c'est sublime. D'ici, Châteaubriand a une vue directe sur son parc, sur ses arbres qu'il a plantés, qu'il chérit et qu'il adore. Et il a une vue sur ce parc qui reflète ses voyages et ses sources d'inspiration. C'est ça. C'est le parc qui a été conçu à partir de ses voyages et qui à nouveau vient le nourrir en échange lorsqu'il écrit ici ses romans. Il est venu ici après avoir déclenché la fureur de Napoléon. Il va partir d'ici après avoir critiqué Louis XVIII. Alice, je te remercie beaucoup. Tu es un vrai puits de science sur Châteaubriand. Et je t'avoue que la Vallée aux loups, toi qui me racontes toutes ces histoires, ça m'a donné l'inspiration. J'ai envie d'écrire sur les feuilles de Châteaubriand le début d'une très belle histoire. Peut-être que tu vas pouvoir souffler les premiers mots. C'est l'encrier de Châteaubriand, hein ? Oui. La plume de Châteaubriand. Non. Non. D'accord. Alors, attends, ça commence par « pour être proprio ». C'est Bruno. Et voilà. C'est Bruno. Et pour être proprio à Châteaubriand, c'est ici. Attention, il ne reste plus que 10 biens disponibles, du 2 au 4 pièces, à partir de 339 900 euros. Et surtout pour les 5 premiers réservataires, vous bénéficiez d'un ensemble home cinéma d'une très grande marque. Ah, étampe ! La Venise verte à 50 km de Paris. On a adoré le cadre de vie exceptionnel de la résidence Saint-Mars. Et le vrai plus, c'est l'offre exclusive « Proprio à tout prix » composée d'un pack électrique complet. Retrouvez toutes les informations sur patp.boni.fr ou au 0176 502 502. Merci pour toutes ces informations. L'émission touche à sa fin. Mais vous le savez, dans « Proprio à tout prix », les exclusivités, c'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, avec un numéro de téléphone, le 0176 502 502. Le site internet « Proprio à tout prix.com », l'application mobile. Tout ça pour vous permettre de visiter en avant-première, voire d'acheter les biens que nous vous présentons dans cette émission. L'émission, effectivement, se termine, mais par contre, petite nouveauté, l'émission continue sur le web. Merci les amis, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures immobilières et de nouvelles exclusivités. Salut, ciao, bye, bise, bonne journée.